En 2022, elle devenait la première femme de l'histoire de France, présidente de l'Assemblée nationale. Mais deux ans plus tard, Yelbrun Pivet va-t-elle déjà quitter le perchois ? L'élection législative dans la cinquième circonscription devrait livrer quelques réponses. Cinq communes dans cette cinquième circonscription, Sartrouville, Montesson, Le Ménil-le-Roi, Le Vézinet et Maison-Lafitte. On est donc dans le nord-est du département. Elle compte, cette circonscription, environ 76 000 personnes inscrites sur les listes électorales. Historiquement à droite, le territoire a basculé en 2017 en pleine vague macroniste. Yelbrun Pivet est élu pour La République En Marche et réélu en 2022. Pour ce scrutin, elle est soutenue par deux ténors de la droite, le président du Sénat, Gérard Larcher, et le président du Conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier. À droite, Yelbrun Pivet retrouve son adversaire d'il y a sept ans, Jacques Myard, qui a été député de la circonscription entre 1993 et 2017. Le maire de Maison-Lafitte représente le parti Les Républicains et est soutenu également par le Rassemblement National, le RN qui a connu une progression notable sur le territoire lors des Européennes. Autre candidature à droite, Emilien Ngui pour Reconquête. Mais le scrutin européen, si l'on additionne l'ensemble des résultats de chaque parti, a placé la gauche en tête dans les communes de la 5e circonscription. Pour cette élection législative à gauche, c'est Yacine Benietou qui est en course avec le nouveau Front Populaire. Une union de la gauche quasi complète, seule lutte ouvrière n'y figure pas avec l'investiture d'Alain Lépicier. Les autres candidats dans cette 5e circonscription sont Ingrid Larose, Nathalie Lepage et Cyril Olouki. Plusieurs enjeux locaux sur ce territoire, notamment l'environnement avec la Seine qui traverse plusieurs communes et le logement, une grande opération de rénovation urbaine et par exemple en cours à Sartrouville, deuxième plus grande ville du département. En 2022, les habitants de cette circonscription se sont peu mobilisés. Seuls 53,13% des électeurs s'étaient déplacés aux urnes lors du premier tour des dernières législatives.